Bonjour à tous, je m'appelle Damien Auxart, suite à la parution de mon ouvrage Théorie et harmonie pour les musiques actuelles, je vous laisse le lien comme d'habitude dans la description, nous allons parler aujourd'hui d'harmonie, et plus précisément des substitutions diatoniques. Aujourd'hui, on va parler de substitutions diatoniques à travers les zones ou aussi régions harmoniques. Pour rappel, l'harmonisation de la gamme majeure, on va prendre la gamme de Do majeure, donc Do, Ré, Mé, Faso, La, Si, Do. Sur chacune des notes, je vais construire un accord. Sur la première note, Do, on va avoir un accord de Do majeur. Sur le Ré, un accord mineur. Sur le Mi, mineur encore. Sur le Fa, on va avoir un accord majeur. Sur le Sol, majeur. Sur le La, mineur. Sur le Si. Mineur, Cane, Mémol, ou Diminué. Et ensuite, on revient au premier degré, le Do. Donc, on peut élargir ça à toutes les gammes majeures. Donc, l'harmonisation de toutes les gammes majeures, si on garde l'échelle un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. D'accord ? L'échelle de la gamme majeure, qui est la valable dans toutes les tonalités. On va avoir premier degré majeur, deuxième degré mineur, troisième degré mineur, quatrième degré majeur, cinquième degré majeur, sixième degré mineur, et septième degré mineur, Cane, Bebole, ou Diminué. D'accord ? Si on le fait à quatre sons, donc on va avoir premier degré majeur, sept, deuxième degré mineur, sept, troisième degré mineur, sept, quatrième degré majeur, sept, cinquième degré majeur, sept, sixième degré mineur, Cane, Bebole, et on revient au premier de Do. D'accord ? Donc on peut travailler soit à trois sons, soit à quatre sons, ça ne change pas le principe fondamental. Donc une fois qu'on a ces éléments, c'est très bien, mais comment les faire fonctionner ? On voit bien que quand on écoute de la musique, ou quand on relève les accords d'un morceau, on voit bien qu'il y a une structure, il y a un ordre. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas des accords qu'on met au hasard pour essayer de trouver une sonorité. Non, il y a un ordre. D'accord ? Donc c'est un petit peu la règle du jeu, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, qui est très important, et on pourrait dire fondamental. Dans l'harmonie tonale, et on pourrait élargir ça à la vie en général, il y a trois moments d'harmonie. D'accord ? La préparation, la tension, et la résolution. D'accord ? Donc vous savez, j'aime bien les analogies un petit peu simples, pour que ça marque un peu l'esprit. Donc c'est vraiment comme dans une journée, on se lève, préparation, on se prépare, on va avoir la journée, soit de travail, soit d'activité. D'accord ? D'accord ? La tension, parce qu'il faut être alerte, on a des choses à réaliser. Et la résolution, c'est que, quel que soit le temps de travail, à un moment, il va falloir aller dormir, et donc ça va être la résolution. D'accord ? Donc je me prépare la journée et le repos. D'accord ? Donc préparation, tension, résolution. Donc si on veut reprendre une autre analogie encore plus simple du matin, je me lève, je me lave, et je m'habille. Si je fais ça dans le désordre, si je me lève, je m'habille, et je me lave, ça fonctionne moins bien. D'accord ? Donc voilà, c'est trois moments, mais que c'est des moments naturels, c'est pas des moments qu'on a fabriqués. L'harmonie, ce sont des règles, mais des règles qui sont tirées d'expériences, encore une fois, naturelles, et qui ont fonctionné. Donc comment on applique ça à l'harmonisation de la gamme majeure ? Donc on va rester en Do majeur, on va commencer par la zone harmonique, on dit zone ou région, harmonique. Donc sous-dominant, c'est-à-dire de préparation. Classique, on va dire sous-dominant, on va dire préparation, ça peut être, ça donne une image un petit peu plus claire. D'accord ? Donc les degrés qui constituent cette zone sous-dominante sont le quatrième degré et le deuxième degré. D'accord ? Donc si on est en Do majeur, on va avoir le quatrième degré. Voilà. Ou le deuxième degré. D'accord ? Alors vous allez me dire, pourquoi l'un ou l'autre, et comment choisir ? Alors déjà, la relation entre les deux. Si on prend les notes d'un accord de Fa majeur, on a quoi ? On a Fa La Do. D'accord ? Et si on prend les notes d'un accord de Ré mineur, on a Ré Fa La. Et si on prend l'accord de Ré mineur 7, on a Ré Fa La Do. Ré Fa La Do, Fa La Do. C'est-à-dire que Fa La Do est contenu, d'accord, dans l'accord de Ré mineur. Donc c'est des accords qui ont une parenté importante. D'accord ? Il y a deux, voire trois notes communes entre les deux accords. Et c'est pour ça que leur sonorité peut être associée. D'accord ? Si je prends Ré mineur, Ré Fa La et Do majeur, Do Mi Sol, il n'y a pas de notes communes. Donc ce ne sont pas des degrés qui sont dans la même zone. Ok ? Donc on a Fa majeur, préparation, ou Ré mineur. D'accord ? J'ai l'habitude de le dire ça à mes élèves. Le deuxième degré, le Ré mineur, c'est le quatrième degré de nuit. D'accord ? Plus sombre. On a le quatrième degré qui est très brillant, qui est très utilisé en musique classique. D'accord ? Et dans beaucoup de... en musique pop, rock. Et le deuxième degré, c'est son pendant, voilà, plus sombre. D'accord ? Plus utilisé, par exemple, dans le jazz. Voilà. Donc, la musique d'église est jouée de jour et le jazz est joué de nuit. Encore une fois, les sonorités correspondent à la fois à des moments d'harmonie, mais aussi à des moments de jeu. D'accord ? C'est intéressant de faire cette relation. Donc la zone sous-dominante de préparation, quatrième degré et deuxième degré. Maintenant, la zone de tension. D'accord ? Qu'on appelle la zone dominante. Ça va être le cinquième degré. D'accord ? Donc en Do, Sol. Sol, 7. D'accord ? Et le septième degré. D'accord ? Si diminué ou Si mineur, 7, qu'un et molle. D'accord ? On utilise beaucoup dans ce cas-là l'accord de septième. D'accord ? Plus que l'accord majeur. On peut le faire aussi. Mais l'accord de septième, avec ce triton, qu'on appelle le triton tonal, voilà, va amener une dissonance. Donc la tension. C'est ça la tension. Cette tension qui va vouloir être résolue. D'accord ? Donc tension. Résolution. Ok ? Pour la zone dominante, la zone de tension, c'est le cinquième degré. On entend cette tension. Et une autre forme de tension avec le septième degré. Donc cinquième degré et septième degré. D'accord ? Encore une fois, la relation entre les accords, on a Sol, 7. Sol, Si, Ré, Fa, et Si diminué, ou Si mineur, can bémol, Si, Ré, Fa. D'accord ? Donc Sol, Si, Ré, Fa, Si, Ré, Fa. Dans Sol, 7, on a Si diminué. C'est pour ça qu'encore une fois, les accords, bon ensemble, sont dans la même zone et en lien de parenté. Dernière zone, la zone de résolution, ce qu'on appelle la zone tonique. D'accord ? Mi mineur. On appelle aussi la zone médiante. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais retenez ça. Trois accords de résolution, premier degré, sixième degré, troisième degré. Encore une fois, je viens de ne pas rentrer entre les notes, on a Do, Mi, Sol. D'accord ? Les notes de l'accord de Do majeur. Si on prend un La mineur, on a La, Do, Mi. D'accord ? On a deux notes communes. Et si on prend un accord mineur sept, La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol. D'accord ? Donc, dans le La mineur sept est contenu le Do majeur. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on peut remplacer ou substituer un accord par un autre. Pareil pour Mi mineur. Qu'est-ce qu'on a ? On a Mi, Sol, Si. Si on prend un accord de Do majeur, on a Do, Mi, Sol. De notes communes. Si on prend un accord de Do majeur sept, Do, Mi, Sol, Si. Do, Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si. D'accord ? Donc, à l'intérieur de Do majeur sept, on a Mi mineur. Pour les guitaristes qui connaissent peut-être cet accord-là, Do majeur sept. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a ici une triade de Mi mineur. Renversé sur la tierce. D'accord ? En commençant par le Sol. Donc, Sol, Si, Mi. Base de Do. Donc, Mi mineur, base de Do, ça donne Do majeur sept. Mi, Sol, Si. Do, Mi, Sol, Si. Ça, c'est l'explication vraiment en termes de notes. Pourquoi ces zones fonctionnent, en fait ? Ce n'est pas du hasard. Encore une fois, entre Mi, Sol, Si et Si, Ré, Fa, il y a moins de notes communes. Donc, ça ne fonctionne pas. Ce ne sont pas des zones arbitraires. Encore une fois, ce sont les sons qui vont donner ces explications. Ce n'est pas, c'est a posteriori. Ce n'est pas a priori, on a décidé que la zone tonique, c'était le 1, le 3. Non, ça ne se fonctionnait jamais comme ça. D'accord ? C'est par la sonorité, l'expérience, l'écoute, et on en dérive une règle. Donc, maintenant, on va écouter. Donc, premier enchaînement d'accords, qu'on appelle une cadence. On va avoir préparation. Tension. Résolution. D'accord ? Donc, quatrième degré, cinquième degré, premier degré. D'accord ? Donc, bizarrement, dans l'harmonie tonale, c'est cette cadence et la cadence la plus employée dans toute musique confondue, que ce soit en classique, en rock, blues, soul. Voilà. C'est vraiment l'archétype de l'harmonie tonale. D'accord ? Quatre, cinq. Préparation, tension, résolution. D'accord ? Donc, ça, il faut bien mettre ce son dans l'oreille. Vous l'entendez tout le temps, tout le temps. Donc, on prépare, on tend et on résout. Maintenant, si je veux utiliser ces substitutions diatoniques, d'accord ? Pour changer un petit peu de couleur, d'accord ? Au lieu de faire quatre, cinq, un. Ok, on a entendu ça. On veut aller un petit peu plus loin et amener un peu d'autres couleurs. Alors, par exemple, on peut changer l'accord de résolution. Au lieu de faire quatre, cinq, un, je vais faire quatre, cinq, six. Vous voyez ? D'accord ? Donc, pareil, le six, c'est un peu le un de nuit. On va voir quelque chose de plus sombre. Donc, ça résout. Il y a un sentiment de résolution, voilà, mais qui est un petit peu plus faible. C'est un peu comme si on avait... Point. Et là, virgule. D'accord ? Vous voyez ? Ça donne... Peut-être, on peut revenir... Voilà, si on veut étouffer la grille. Quatre, cinq, six, cinq. D'accord ? Donc, ici, virgule. Point. D'accord ? Donc là, j'ai changé l'accord de résolution. Au lieu de mettre le un, j'ai mis le six. Donc, attention, il ne faut pas confondre le degré et la fonction. D'accord ? Ça, c'est très important, ça que... Oui, on est sur le sixième degré, mais la fonction, c'est quoi comme fonction ? C'est une fonction de tonique. C'est une fonction de résolution. D'accord ? Voilà. Même si cette résolution est un petit peu moins forte, mais elle existe quand même. Voilà. D'accord ? C'est pas comme si je faisais... Voilà. Là, il n'y a pas de sentiment de résolution. Voilà. D'accord ? Donc, ensuite, on peut essayer un autre accord de résolution. Peut-être le Mi. Donc, on a le Fa. Sol, 5. Et le Mi. Là, on a encore une autre sensation. D'accord ? Ça résout, mais encore moins. D'accord ? C'est un petit peu plus interrogatif. On a le 4. On a le 5. Et le 3. D'accord ? On est encore un petit peu plus sombre. Encore. Ça résout un petit peu moins fort, mais ça résout toujours. D'accord ? Donc, on continue cette exploration. Donc, maintenant, au lieu de partir du 4, mais pourquoi pas partir du 2 ? Ok. Je remplace le 4 par le 2. Préparation. Voilà. Pareil. Un peu plus sombre. 5 et le 1. C'est très courant, notamment dans le jazz, ce qu'on appelle le 2-5-1. Donc, 2, 5 et 1. Plutôt avec des accords de 7e. Donc, Ré-minère 7. Sol 7. Et Do-maj7. D'accord ? Donc, là, on a remplacé le 4 par le 2. Donc, 2, 5. Donc, maintenant, on peut combiner les deux. Peut-être que je peux faire 2, 5, 6. D'accord ? On a 2, 5, 6. Donc, c'est une grille aussi très courante. 2, 5 et 6. On continue toujours notre exploration. Peut-être, maintenant, on va s'occuper de la zone dominante et remplacer le Sol 7 par un 6-m7-5b. D'accord ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple ? 2, 7. Et 1. Donc, 2, 7. Donc, subsistion diatonique du 5. Voilà. Encore une fois, c'est le 7e degré. C'est le degré, mais la fonction, c'est dominant. Ok ? On entend cette tension-là, qui va être résolue. D'accord ? Donc, ça, c'était 2, 7, 1. On pourrait continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? 2, encore. 7. Et 6. C'est joli aussi. Donc, 2. 7. 6. Toutes ces gris-là définissent le même cheminement harmonique, à savoir préparation, tension, résolution. Vous avez vu, ce n'est pas du tout pareil de faire... que de faire... que de faire... pas du tout la même couleur. C'est les mêmes fonctions, mais pas la même couleur. Et donc, on peut jouer avec ça. Tous les compositeurs jouent avec ça. Au lieu de changer de tonalité éventuellement ou d'accord, je garde les mêmes fonctions, qui sont des fonctions fortes, des fonctions naturelles, mais je les aménage avec des substitutions, des changements de couleur. C'est toujours le même sujet, mais les couleurs changent. Ça évite les répétitions et ça permet un peu d'ouvrir la sonorité. On arrive à des choses un petit peu plus subtiles. D'accord ? Donc, je vous encourage vraiment à travailler ça. Donc, une fois qu'on a compris le principe, c'est pas très compliqué. D'accord ? Zone sous-dominante 2 et 4, zone dominante 5 et 7, et zone tonique 1, 6 et 3. D'accord ? On retient ça. Après, il faut mettre toutes ces sonorités dans son oreille. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, voilà, répéter, jouer, 4, 5, 1. Ok, bien entendre. 4, 5, 6. Ok ? Etc. 4, 5, 3. 4, 2, 5, 1, 2, 7, 1, etc. Donc, mettre toutes ces combinaisons dans son oreille. Vous allez voir, ça a beaucoup vous aidé. Quand vous écoutez des grilles, vous allez dire, bah, je reconnais ça. Ça, c'est 4, 5, 6. Ah, tiens, ce morceau-là, c'est 2, 5, 1. Ah, celui-là, c'est 2, 5, 6, etc. D'accord ? C'est des cadences très très fréquentes qu'on retrouve dans pratiquement tous les morceaux issus de l'harmonie tonale. Donc, c'est vraiment intéressant de se les mettre dans les oreilles pour pouvoir les reconnaître et les utiliser. D'accord ? Donc, pour harmoniser une mélodie ou réharmoniser. D'accord ? Pour composer. Pour arranger. D'accord ? C'est vraiment très très intéressant. Et des fois, voilà, je vois avec les élèves, notamment quand on compose, des fois, on veut chercher encore des nouvelles idées, une nouvelle partie, un changement de tonalité, alors que des fois, il suffit juste de substituer diatoniquement et on arrive à des résultats très intéressants. On ne va pas forcément faire que ça. On peut évidemment moduler, il y a plein de choses à faire, mais avant de faire des choses plus compliquées, il faut déjà vraiment maîtriser la base. Et donc, les substitutions diatoniques, c'est vraiment très efficace et très important à connaître. Vous pouvez vous référer au chapitre traitant de ce sujet dans le livre. Le chapitre est assez synthétique, mais vous donne des exemples précis. Voilà, donc je vous encourage vraiment à travailler ça parce que c'est des fois quelque chose qui est un petit peu négligé, qui n'est pas tout à fait bien compris, ou pas tout à fait bien entendu, et qui est fondamental. Je le dis encore une fois, et je le redirai toujours, c'est que quand vous travaillez comme ça à l'harmonie, c'est bien d'apprendre les concepts théoriques, de comprendre ce qui se passe, tout ça, c'est très bien, mais il faut vraiment passer un bon moment à, vous vous mettez au piano, à la guitare, peu importe, à entendre ces sonorités, à voir comment ça fonctionne, à entendre les points de résolution, les notes communes, pour que vraiment ça fasse partie de votre vocabulaire auditif. Si vous avez juste compris la règle, mais vous ne l'entendez pas, vous ne pourrez pas vous en servir. C'est vraiment comme connaître un mot, savoir l'écrire, savoir le prononcer, mais pas savoir sa signification. Du coup, on ne pourra pas l'utiliser, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut vraiment passer du temps, c'est souvent ça qu'on néglige dans le travail de l'harmonie, c'est qu'on va apprendre les concepts, on regarde un petit peu, mais on ne passe pas assez de temps à écouter les sons, et voir comment ça fonctionne, pour progressivement les avoir en tête, et après, pouvoir s'en servir, pouvoir entendre, pré-entendre une harmonisation. On va entendre la cadence avant qu'elle arrive. 4, 5, 1, 4, 5, 1, j'ai cette sonorité dans l'oreille, et donc, je peux m'en servir, et éventuellement la modifier. Mais si je ne l'entends pas, impossible de la modifier. Toutes les subtilités, les substitutions, les renversements, tout ça, je n'y ai pas accès, parce que je n'ai pas dans l'oreille. D'accord ? Donc, pensez vraiment à prendre du temps. Ce n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps d'écoute. C'est vraiment, on pose les accords, et on mémorise les sonorités. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à consulter mon ouvrage Théorie et Harmonie pour les musiques actuelles. Pensez à vous abonner, et je vous dis à bientôt.